Vous vouliez qu'on parle de l'affaire Régé-Legoria, y a-t-il véritablement une affaire ? Justement je voulais prendre comme point de départ la vidéo de Psycho parce que vous l'avez donné vu que c'est le premier qui s'est jeté sur l'affaire Putain il fait combien de vidéos par jour ce mec ? Pour retrouver la vidéo déjà c'est presque sur la deuxième ligne Et jette, ah putain j'avais pas vu, et jette l'eau propre sur les youtubeurs Alors c'est pas l'eau propre, parce qu'en fait se faire jeter de l'eau propre ce serait cool L'eau propre, je crois le vrai terme, mais en tout cas c'est pas l'eau propre Régé-Legoria ou Régé-Legoria ? Il passe les deux premières minutes à se poser la question Moi je sais pas si ça se dit Régé-Legoria mais disons-le comme ça et ne passons pas deux minutes là-dessus D'autant que le sujet mérite pas qu'on y passe une heure non plus Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté justement le tweet Alors tout est parti d'un tweet, vous le savez souvent tout part d'un tweet Dans cette drameosphère En fait de Régé-Legoria qui par rapport à des annonces de Macron Qui dit que bon voilà, en fait quand on est jeune on pourrait On pourrait trouver normal de bosser un petit peu plus que 35 heures Ça c'est une des obsessions d'Emmanuel Premier Et Régé-Legoria qui tweet J'arrive vraiment pas à avoir le problème à faire du 40-45 heures de boulot par semaine Quand t'as pas d'enfant et que t'es jeune Donc derrière 267 retweets 8408 coutes Citation Et 1262 j'aime Et donc pas mal de réponses Dont Vlanx d'ailleurs Que je follow by the way C'est pour les faibles quand on est jeune on peut sans problème bosser 80-85 heures par semaine Moi le plus que j'ai fait c'est 100 Toi lourd soit t'as bossé dans la restauration t'as fait beaucoup aussi J'ai fait ça pendant quelques mois bosser 90 heures minimum Quand tu fais du 7 sur 7 et des journées de 12 heures ou plus ça va vite 90 heures c'est 6h30 en faisant petit déjeuner déjeuner dîner quoi Donc bon Mais jeune ou pas Ça pique quand même Il y a un moment faut arrêter de décoder quoi Ouais tu peux faire ça un temps Mais si c'est pour te retrouver déglingué à 22 ans Ouais Enfin je sais pas Je suis pas convaincu quoi Ouais Effectivement Et oui parce que Alors après il le précise quand même Parce qu'il y a plein de gens qui du coup Lui en ont mis plein la gueule Il précise qu'il parle pas des Il parle que des boulots Dans les bureaux Enfin des boulots du tertiaire Les boulots services Qu'ils parlent pas des boulots Qu'ont de la pénibilité Parce que faudrait quand même une paire De boulots en vibranium Pour pouvoir dire que Porter des parpaings pendant 9h par jour Pour le SMIC Bah c'est piece of cake quand on est jeune quoi Même quand on est jeune Bah tu peux te péter le dos Peut-être encore plus quand t'es jeune Mais j'ai envie J'ai envie de pousser plus loin Même pour un travail de bureau Ca peut vite devenir Manger de la vache enragée quoi Moi quand j'avais un temps Je me souviens Je me tapais des semaines de 50h Avec 3-4h de transport Aller-retour quotidien Et le tout pour 472,05€ Je l'ai souvent raconté Sur cette antenne Mais voilà c'était quand même Des semaines de 50h J'étais en alternance Et bah voilà Fallait en passer par ça Mon loyer était plus élevé Que mon putain de salaire Et bah moi je considère pas Que ce type de situation Ce soit normal Même quand on est jeune Même quand on a pas d'enfant Même quand on vit seul Mais par contre Voilà Les connards qui sont venus insulter Le mec il peut avoir Les idées les plus libérales De la planète Les plus macrono-compatibles Vous allez pas aller Lui insulter ses grands morts Sur Twitter pour ça Et expliquez lui calmement Pourquoi ça peut potentiellement Son raisonnement peut trouver Certaines limites On va dire L'ours Ouais moi je disais C'est vrai que sur les chantiers Bon on va remettre l'église Un petit peu au village J'ai bossé dans pas mal de corps Dans le bâtiment et tout Et il se trouve que Quand je suis venu J'ai fait un passage Dans le bâtiment Après avoir été dans l'hôtellerie Et bah quand je suis arrivé Moi j'étais encore En mode speed Et rush de l'hôtellerie Et là ils vont tout de suite dire Oh calme toi Tranquille T'es payé à l'heure Ou t'es payé à la tâche Bah à l'heure Bon bah alors Le chantier là il est cool Alors tu vas Cool Et donc c'est vrai que Je revenais moins péter Quand je me levais A 8h du mat Pour rentrer à 16h30 17h chez moi Que quand je tapais Des services en hôtellerie Où tu portes aussi Des trucs lourds Toute la journée Tout le temps Enfin Je pense qu'en termes De tonnes portées On doit en porter plus En cuisine ou en service Que dans le bâtiment Pour avoir fait les deux Parce que moi J'ai fait tous ces boulots à la con J'ai bossé dans les vignes J'ai fait des chantiers en plomberie J'ai bossé en cuisine Mais c'est vrai que Quand tu charges et décharges Les camions tous les jours Parce qu'il faut bien Approvisionner la cuisine Ça fait tout de suite à portée Quand tu prends des piles d'assiettes Ça fait tout de suite à portée Mais c'est pas comparable En fait c'est beaucoup de charges Répétées Mais par exemple en plomberie Quand tu montais Dans un escalier en colimaçon Un putain de cumulus C'était pas le même genre De pénibilité encore Oui c'est sûr C'est sûr Mais quand tu montes Ton putain de cumulus Dans l'escalier en colimaçon T'es avec ton collègue T'arrives à moitié T'es claqué Tu te poses Tu te reposes deux minutes Et tu vas tranquille Pendant que t'es dans le service Tu fonces C'est ça aussi la différence C'est le rythme de travail Donc Ouais en fait Je me dis que l'hôtellerie C'est vraiment un taf de merde Les jeunes S'il y a des jeunes qui écoutent Putain Il y a besoin de gens Dans l'hôtellerie Mais n'y allez pas Parce que si vous C'est pas pour rien Qu'il y a besoin de gens là-bas C'est parce que tout le monde Se casse dès qu'on peut En fait La plupart bien sûr Ça dépend quand tu bosses Dans un trois étoiles Et que t'as un bon poste Et que c'est toute ta vie Oui bien sûr tu vois Mais Moi je connais beaucoup de gens Qui ont été dégoûtés De ces métiers Parce qu'ils y ont bossé 95% des gens Qui bossent dans l'hôtellerie C'est du fast food Ça énerve et se vexte Sur Twitch du coup Et n'insultez pas Et j'ai le gorille S'il vous plaît Le mec dont la vie Est tellement vite Qu'il trouve cool De travailler 45 heures Là il y a plein de gens Qui lui ont dit ça Oui t'es qu'un youtubeur Qui t'es pour dire ça Alors lui il explique Qu'il est étudiant Qu'il a connu Des petits boulots à la con Alors après Oui comme le soulignait Psycho Les boulots qu'il disait C'était plus des trucs Que j'ai fait baby sitter J'ai fait oui Non mais c'est pas des boulots Que tu fais toute la semaine Non non c'est des petits boulots Que tu fais des à côté Des extra quoi on va dire Mais c'est pas la même chose Quand c'est ton boulot principal Et que tu fais que ça Tout le temps tu vois C'est ça parce que c'est clair Que quand t'es jeune Si ton boulot C'est youtubeur gaming Et que ton taf quelque part C'est de tester des jeux vidéo Alors que si tu fais ça C'est que déjà que t'es un geek Ouais 80 heures semaine Ça va tu vois Tu survis normalement Mais bon Donc Ouais ça dépend du taf Du taf que tu fais Et c'est vrai qu'un taf de bureau Enfin Tu t'imagines de faire 80 heures Faire une hotline Non mais moi je l'ai fait Par exemple j'ai fait aussi Tu télémarketing Ça c'est le pire J'ai fait ça pendant un an En plus c'était super loin Chez moi Mais j'avais besoin de le faire Parce que j'étais en alternance Et c'était le pire boulot de la planète Là je préférais largement Porter des cumulus C'était pas le même genre De pénibilité Mais C'est te dire Ouais en fait Soit tu fais mal ton travail Soit quand tu fais bien ton travail Bah t'as le sentiment D'avoir enculé des pauvres gens En fait Des pauvres petites grand-mères Qui ont des petites retraites Et tu leur as fait quand même signer Pour 800 balles de matos Tu vois Et bah tu te dis Je suis une merde Quand tu fais ce genre de boulot Et bah oui Bah se dire Oui tu peux bien faire ça Pendant 45 heures par semaine Connard Ouais bah vas-y Faites-le C'est d'ailleurs souvent des boulots A temps partiel Ouais c'est vraiment du C'est vraiment du taf de merde Ce genre de truc Ouais je pourrais pas Ou alors je dirais aux gens Mais vous savez Enfin il faudrait que je sois un truc De recouvrement Tu vois Je pourrais donner des trucs aux gens Pour qu'ils payent pas en fait Mais vu que les conversations Et tu sais que t'es un manager Qui écoute les appels Aléatoirement des gens Et si tu commences à sortir Des bails chelous Tu vas te faire défoncer Vu que les conversations S'enregistrées Ah ouais non ça Je pourrais pas répéter Toute la journée Bonjour Je suis Jean-Jacques De Vacha C'est bon quoi Alors du coup Je redonne la parole à Tita Du coup puisque c'était le sujet Qui t'avait interloqué Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu trouves que Bon bah quand même Des jeunes ils peuvent bien bosser Un peu plus Ils ont la gauche Ils sont pas encore Brisés par le travail Donc autant qu'ils se brisent Plus vite tu vois Bah Moi étant donné Que j'ai une tendance Assez anticapitaliste Ca me fait un petit peu Sortir de mes gonds Ce genre de réflexion libérale Qu'a ce youtubeur là Donc j'ai fait mes recherches Vite fait Alors oui évidemment Il est C'est un youtubeur cinéma Série Qui par ailleurs Fait plutôt du bon taf C'est pas Mais par contre Les prises de position politique Sur Twitter Elles sont un peu Voilà Ouais voilà Son taf je connais peu J'ai rien à dire J'ai juste fouillé un peu Son compte Twitter C'est pas la première fois Qu'il dit des dingueries Un peu comme ça Voilà Les gens Ils s'occupent Qu'ils l'ont Sous-tichu Ah il a l'air d'être Très Victor Ferry compatible Ouais c'est ça Exactement Et Après Moi ce que je veux dire Il n'y a pas que lui Qui dit ça Déjà Ça sort du programme Émane de notre chef Suprême Jupiter Président Micron Et Et Moi je trouve ça Impensable Dans un monde Où en ce moment En plus Depuis des années On entend parler Par exemple Du salaire universel Là il y a Il y a Les débats Sur les semaines De trois Ou quatre jours Et Tu salaires à vie Et Tu salaires à vie aussi Bah le salaire universel J'ai ravi Il y avait les deux Et là C'est pas les mêmes propositions On le rappelle à chaque fois C'est pour ça Oui Ah d'accord Et du coup Là Lui il propose Un gros retour en arrière Faire bosser davantage Les gens Comme au 19ème siècle Bientôt Enfin Le but ultime Du libéralisme Enfin du néolibéralisme C'est quand même De refaire comme au 19ème siècle De payer les gens Juste à la tâche Le SMIC Les forfaits J'ai besoin de quelqu'un Pour trois heures aujourd'hui Qui c'est qui veut bosser Pendant trois heures Ouais mais toi Tu bosses pour combien À lui il propose moins L'idéal C'est ça Ça c'est le monde rêvé Pour eux tu vois Et d'ailleurs Bah c'est l'ubérisation C'est un peu ça aussi Ouais mais c'est ça Ils disent que c'est Le progrès du travail et tout Mais en fait C'est un putain de gros retour En arrière Et il y en a franchement Enfin c'est pour ça Que je pense qu'il y en a Beaucoup qui sortent de l'orgon Parce qu'il y en a franchement marre De ce genre de discours Qui est le discours dominant Ce dit en passant Et que oui Il n'est pas du tout progressiste Enfin c'est progressiste Pour les riches Parce que ça leur fera plus de la thune C'est sûr qu'elles progressent Leur richesse comme ça Le progrès est toujours relatif Mais si tu penses Le progrès pour le plus grand nombre Dans le sens du bien commun Ça n'en est évidemment pas un Mais c'est ça Bon après Moi ce genre de dinguerie Que dit Macron Enfin que En fait ça a fuité C'est pas lui qui l'a dit C'est des fuites Qui a eu son programme Je pense que ça n'encouragera pas Sa réélection Donc ça m'arrange Je pense que ça va en arranger Beaucoup aussi Dans tous les cas Faut pas qu'il soit réélu Normalement il ne le sera pas Et j'espère Bah normalement Il est quand même en tête Des sondages le mec C'est les sondages C'est les sondages BFM De la télé C'est pas que les sondages BFM C'est tous les sondages C'est des sondages Commandés justement En plus la plupart Sont par les partis politiques Soit par la télévision Comme je l'ai déjà dit Et comme j'ai aussi entendu dire L'ours sur une autre antenne On pourrait s'interroger Sur la méthode Je me suis déjà penché Sur les méthodes De ces sondages C'est peut-être là-dessus Qu'il faudrait dire quelque chose Mais les sondages C'est pas tous des sondages Faut trafiquer On met des chiffres au hasard Parce que c'est Macron Qui nous demande de le mettre premier C'est pas Faut pas avoir une vision Manichéenne comme ça Quand même Il y a vraiment Des gens On n'est plus En mode gilet jaune Il y a vraiment des gens Qui sont prêts A voter Macron dans ce pays Et ils sont nombreux Et ils ne disent pas forcément Par rapport aux sondages J'en avais parlé sur mon stream La semaine dernière C'est ce que j'ai appris En première année de sociaux Quand tu étudies Les statistiques Et l'analyse Quand tu vois Comment sont faits Il y a du travail Dans les sondages Qu'on voit Mais le travail Est hyper mal foutu Il est complètement biaisé Parce qu'il est biaisé Par rapport aux échantillons Pris de ces personnes Alors après Est-ce qu'ils sont représentatifs Normalement Ils sont censés T'expliquer Les différentes sous-couches Qui constituent cet échantillon Et c'est comme ça Je n'ai pas vu de truc Ultra chelou Dans les sondages Que j'ai regardé Justement dans leur méthodo Je ne sais pas pour vous Après mais Ah bah ça vient De l'analyse de l'échantillon Franchement Ce que tu veux C'est l'échantillon Qui ne va vraiment pas Parce que quand Je ne sais pas BFM Ou un parti politique C'est pas que du BFM C'était de l'IFOP C'était plein de trucs C'était des sondages Un peu partout Je ne te dis pas Que les sondages Font l'élection Mais par contre Dire oui Enfin c'est pas ce que tu as dit Mais ça sous-entend Un petit peu Oui de toute façon Les sondages Ils les commandent Pour faire dire ça Les sondages C'est des fondateurs D'opinion C'est pas des représentations D'opinion C'est des fondateurs D'opinion C'est pour ça Qu'ils sont un peu C'est un peu les deux Justement ça dépend aussi C'est des prophéties Autoréalisatrices Dans un certain sens Et si c'est ce que tu veux dire Je peux te rejoindre là-dessus Oui C'est surtout par rapport aux élections En fait le truc On sait pas par rapport aux sondages Qui sont faits C'est les questions aussi En elles-mêmes Comment elles sont faites Parce que c'est ça aussi Que t'apprends en première année de sociaux Quand tu veux faire les sondages Voilà C'est des questions Parce que les questions aussi C'est comme les chiffres Tu peux faire en sorte Que les réponses Soient dans ton sens aussi Donc c'est pour ça On a pas toutes les infos De comment sont faits les sondages Et évidemment c'est comme ça Qu'ils sont tronqués en fait Donc aucune confiance au sondage En tout cas pour les présidentielles Et moi je serais pour Interdire les sondages Avant les présidentielles C'est quelque chose Une bonne chose Après il y aurait forcément Des gens qui s'organiseraient Pour le faire Même des sondages non officieux A la méthode O Qui serait peut-être Encore plus dégueulasse Le remède ne serait-il pas pire Que le mal Je ne sais pas Je pose la question S'ils sont pas diffusés Au grand nombre On s'en fout Qu'il y aurait des gens Fassent des sondages C'est ça le problème C'est la diffusion Mais on s'en fout Mais on s'en fout Voilà Je t'avais pas mis ce soir Et on va faire monter Benjamin Qui a peut-être une réaction Par rapport à ça Salut à toi Benjamin Comment ça va ce soir Je crois que c'est la première fois Que tu nous appelles Oui Est-ce que tu voulais réagir Au petit drama du jour Régile Gorilla Est-ce que tu trouves Qu'un jeune Ça peut quand même bosser 45 heures par semaine Même si C'est dans des conditions Dans des conditions Un petit peu dégradées Par rapport à un salarié normal Je crois que dans certains pays C'est plus que 45 heures On va faire ça Ça serait Oula J'ai vu Certains news Que j'ai plus en tête Mais c'était Dans certains pays C'était 75 heures Le plus 75 heures C'est dans quel pays ça Parce que 75 heures Ouais Ça cogne un petit peu Que nous À côté 35 heures C'est rien Parce que déjà Une semaine de 50 heures Ça va dire 10 heures par jour 5 fois par semaine Par exemple Et tu le sens déjà passé Entre le temps de travail Et le temps de transport Et en plus Quand t'es jeune Voilà Parce que Là moi Je donnais mon expérience En tant que Apprenti Donc avec un contrat d'apprentissage Donc avec un pourcentage de SMIC Mais j'ai eu aussi Des stages Non rémunérés Ou des stages Vaguement rémunérés Où en fait Tu bosses un mois Comme un chien 10 heures par jour Et à la fin T'as 150 euros Et ça c'est normal Moi j'ai bossé Des stages J'étais bridé A 35 heures Je faisais 45 heures Parce que je voulais Aider bien vu par le patron Et derrière Le patron m'avait enculé Non non On ne prend pas Bon Je voulais faire bien Aider Et même faire des heures sup Ça c'est ce qui arrive Souvent en intérim On te fait espérer Que si tu te défonces bien Bah tu seras recruté Et puis derrière Bah non En fait Quand il n'y a plus besoin D'intérimaire Tu dégages En gros Maintenant c'est un système Un peu comme Amazon Il faut plus de main d'oeuvre Mais on te paye moins cher En gros T'es limite Devenir un esclave du système Il y a des intérims Qui sont gardés Ça je l'ai vu Dans pas mal de boîtes Mais ils sont gardés Après un ou deux ans D'intérim En ayant bien sucé Pendant un ou deux ans Et pour bien montrer Qu'ils sont dociles Et là Ouais Effectivement S'ils ont un coup de chance Il y a moyen Qu'ils soient Qu'ils soient embauchés Mais on les fait galérer Au contrat à la semaine Pendant un ou deux ans En parlant d'heures Comme ça J'ai un peu une histoire Aussi Avec les Rucci Des pays de Yes En gros Le mec qui vient De pays de l'Est Son entreprise Est située en Belgique Le mec bosse en Espagne Il est payé en heures polonaises En gros 600 euros En gros S'il bossera en Belgique Il gagnerait presque 3000 euros C'est le travailleur détaché Non C'est parce que l'entreprise N'a pas envie De payer plein tarif Parce qu'en Belgique T'es payé En gros 65 et 40% Je sais plus Il y a une histoire De magouille Dans les trucs C'est pour ça Qu'il faut ramener Des gens des pays de l'Est Pour payer moins cher Avant à une époque Je l'ai vu aussi Avant qu'ils changent La loi Mais au Luxembourg Par exemple Étant donné Qu'il y a moins de charges T'es mieux payé Il y a moins de charges Pour les employeurs Les boîtes françaises Prenaient des intérims Des intérims français Mais qui étaient Par une boîte Loussambourgeoise Donc les intérims Étaient un peu mieux payés Ils étaient carrément Mieux payés Que les salariés sur place En CDI Avec moins d'avantage Et voilà Mais ça Ils ont fait passer Une loi Pour interdire Ce truc Dans le sens là Mais ça a fait Que du coup Ça a permis Justement Des polonais Payés à 600 balles De pouvoir faire Le travail détaché Alors que Le bloc français Gagnera deux fois plus C'est pour ça Depuis le covid Beaucoup de pays Comme l'Angleterre Et tout Manquent de main d'oeuvre A cause de ça Ils ont remarqué Que depuis leur magouille Avec l'histoire Des personnes étrangères Sous détachées Depuis Ils ont remarqué Qu'ils ont dit Oh merde On manque de personnel Ça faisait de la main d'oeuvre Alors pas forcément moins cher Mais en tout cas Qu'ils ne payaient pas Les charges Enfin certaines cotisations Dans le pays Dans le pays Où le travail était fait On nous dit sur Twitch Outcast Régile Gorilla Insulté pour recentrer Un petit peu Par Papacito Fafacito Et traité de gauchiste Alors que c'est un macroniste Oui bah du point de vue D'un Papacito Un macroniste Est un gauchiste C'est ça aussi Qu'il faut comprendre aussi Il y a Thierry qui nous dit Ne pas confondre Le temps de travail Et la productivité Oui par exemple En France On travaille peut-être Moins d'heures par semaine Mais on a la plus grosse Productivité horaire Au monde Il me semble Je crois Je ne sais pas si ça a changé Depuis Donc voilà Il y aurait beaucoup de choses A dire sur ce drama Malheureusement La plupart des gens Profèrent des insultes Plutôt que des analyses Plutôt que des contestations Plutôt que des contre-argumentations On les encouragera à la modération Mais bon Vous savez ce que c'est C'est Twitter Sous-titrage Société Radio-Canada